On enchaîne avec Clio. Clio va nous parler de vélo ce matin. Oui, mais pas que de vélo. Je vais vous parler d'un système de changement de vitesse synchronisé qui va aider la pratique du vélo, mais au quotidien. Ce n'est pas pour faire le Tour de France 2015. Pas encore. Non, voilà. C'est pour un usage pour vous, avec vos enfants par exemple, pour que ce soit plus facile de pédaler sans dérailler. Et je vais vous faire tout de suite la démonstration. Ça permet de moins dérailler. Exactement. Ça permet de ne plus dérailler. Et surtout le changement de vitesse qui peut être souvent compliqué à faire avec le demain. je vais vous montrer sur le démonstrateur. Ce fait avec une seule poignée, comme sur un scooter. Bon, alors démo, c'est parti. Pour commencer, je vais donner évidemment à mon testeur de choc. Vous avez baissé la selle pour Raph ? Mais non, il faut qu'il y ait une difficulté supplémentaire. Du coup, Raphaël, lui, va essayer de faire du vélo. Comment je vais vous montrer sur le démonstrateur exactement comment ça marche ? Et vous pouvez tomber. Raphou, vous pouvez vous blesser gravement. Non, Raphou ne peut pas se blesser. Non, non, Raphou, lui, ne peut pas se blesser. Je pense qu'il peut casser le plateau. Alors, comment je vais vous expliquer ? Voilà, Raphou, il va nous faire toute la petite démo. Alors, regardez, voilà, comment ça se passe exactement. Voilà, ça, c'est un synchroniseur, donc, de vitesse. Alors, habituellement, vous avez les deux poignées qu'il faut activer pour changer les vitesses. Sur ce système-là, tout comme sur un scooter, une seule poignée. En fait, en l'activant, donc, en augmentant, par exemple, le derrière, je ne vais pas me tromper. Pour aller, voilà, quand on met la commande en avant, on réduit la vitesse. Quand on la met en arrière... Il y a une machine à coudre. C'est un peu le même bruit qu'une machine à coudre, en tout cas, voilà. Mais c'est, en tout cas, simplifié. Ça permet de se concentrer vraiment sur la route. On n'a plus besoin de se concentrer sur les changements de vitesse, tout ce qui est compliqué. Ça ne déraille plus, ce qui fait que, voilà, avec une main seulement, comme sur un scooter, aussi simple que ça. C'est super. Changement de vitesse, simplifié. Rafou, on y va, la démo, là, roue arrière, salto. Allez, on change de vitesse, on prend des risques, Raphaël. Change de vitesse, moi, j'ai essayé tout à l'heure de changer de vitesse. Allez, Rafou. Ah ! Ah ! Les freins, ça n'a pas changé. Ah, oui, c'est les freins, d'accord. Alors, c'est compliqué sur le plateau, mais normalement, c'est fait pour avoir un grand confort. Contrairement à ce qu'on peut avoir d'habitude, là, c'est compliqué. Non, mais là, le pot, il a la scène entre les deux omoplates. Rafou, venez, moi, je mets le temps, c'est fini. David, vous ne voulez pas l'essayer ? Non, je ne le sens pas. Non, moi, je vais l'essayer. Je suis légèrement plus grande, je crois que Raf. Madame Sibahou, il ne se fait jamais grand-mère. Il faut sauter. Attendez, moi, je vais l'essayer. Je ne suis pas bien plus grande, mais un tout petit peu. Oh, bah, juste 50 cm de plus, quand même. À peine. Allez, c'est parti. Alors, j'ai changé la vitesse. Ça va mieux déjà. Ah, ouais. Ah, vous êtes... Je vais suivre. C'est quand même déjà plus fluide. Ce virus, il est risqué, j'ai l'impression. Est-ce que je vais comme ça ? Non, mais c'est vrai que Périne a envie d'en faire. Non, 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 je vous laisse. Elle n'ose pas, mais elle a très envie d'essayer ce synchroniseur de vitesse révolutionnaire. Même Damien a envie d'essayer. Attendez, je peux passer là. C'est super. Personne ne sait faire du vélo, en fait, ici. Ah, voilà, regardez. Mais il n'y a pas beaucoup de plage, David. C'est compliqué. Non, franchement, c'est vrai que là, c'est hyper simple. Regardez, j'y arrive. Presque. Ouh là, je me doutais que ça allait arriver. Super. Bon, ben, génial. En tout cas, c'est super. Et surtout, ça permet de plus dérailler. Et ça, c'est important, parce que rien de plus pénible, finalement, que de remettre sa chaîne tous les quarts d'heure, lorsque l'on fait du vélo. Bon, ben, génial.